Salut à tous c'est Locan pour Locan.fr Aujourd'hui, enfin plutôt ce soir puisqu'il est 1h32 au moment où je fais cette vidéo On va faire une petite review rapide de Synology DiskStation Manager DSM pour les intimes 3 Qui est donc en version bêta Alors Synology DSM 3 bêta, qu'est-ce que ça veut dire tous ces bien grands mots Synology c'est la marque du NAS qui tourne là-bas Vous vous en souvenez on a fait une petite review derrière le ventilateur C'est donc un DS410J de son petit nom C'est-à-dire que 410 il a 4 petits disques durs dedans que vous pouvez configurer en RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6 Ce que vous voulez DSM c'est tout simplement DiskStation Manager C'est le manager de votre petit NAS Et il passe en version 3 bêta Donc on a installé, j'ai installé comme un grand sur mon petit ordi Qui est en train de sauvegarder via FireWire etc J'ai donc installé cette petite version bêta Vous voyez que niveau horaire on est bien Donc DiskStation Manager, qu'est-ce qu'il y a de beau ? Déjà vous constaterez Mise au point mon grand, mise au point Allez Oui non peut-être Voilà Peut-être un jour Vous constaterez donc déjà que ça ressemble beaucoup plus à un ordinateur C'est-à-dire que il y a une interface visuelle dans votre navigateur web On se rapproche du Linux et du Mac Enfin vraiment du Linux dernière génération qui se rapprochait du Mac en fait Dans le dernier Ubuntu Donc le gros point fort c'est quoi ? C'est tout simplement le multitâche Le multitâche pardon j'ai failli vous le dire en anglais avec un task à la fin Ça ne se fait pas Le multitâche Donc là vous voyez je suis en train de déplacer le dossier X-Men d'un dossier partagé à un autre Pendant ce temps je peux accéder ici aux informations de mon disque dur Faire des tests, les tests que je veux Je peux naviguer dans mes fichiers ici sur la gauche et faire également ce que je veux Je peux pendant ce temps aller voir mes utilisateurs Je peux également accéder au panneau de configuration ici Je peux strictement tout faire libre à moi après bien entendu De faire bugger la machine puisque c'est tout en bêta Je vous le rappelle Donc c'est très sympa Rien que le fait qu'il y ait du multitâche avant sous DiskStation 2. je ne sais plus trop combien Quand vous lanciez une copie Typiquement sur des fichiers haute définition Vous attendiez que la copie se termine Donc dans ce cas ça peut prendre pas mal de temps Une heure, deux heures, trois heures en fonction de la quantité de fichiers à transférer Ici le fait qu'il y ait du multitâche c'est beaucoup 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 plus pratique Vous avez donc ici votre panneau de configuration rapidement Donc je vous fais vous regarder là gentiment Je vous laisse l'image un petit moment Pendant ce temps moi je vous raconte ma vie Le seul souci qu'il y a, c'est une bêta je le rappelle C'est que si vous voulez vous constaterez qu'il n'y a pas la gestion des volumes La gestionnaire de stockage qui est en fait ici derrière Ici il n'y est pas Donc là j'ai cliqué sur temps sans faire exprès Là vous constaterez qu'on s'expire très grandement du panneau des préférences système de votre Mac préféré Ici donc ça n'y est pas, j'ai regardé partout c'est impossible à trouver Il faut donc aller dans démarrage rapide sur le côté ici Et ensuite ici faire configurer un volume ou créer un dossier partagé Et on clique sur le ici pour y accéder Donc du fait que c'est une bêta on espère, on prie, ce que vous voulez Pour qu'il se rende compte qu'il manque quand même l'outil le plus important de NAS A savoir la gestion des volumes et le gestionnaire de stockage Ensuite si vous voulez par exemple avoir les systèmes de gestion Windows, Mac, NTFS etc Sur le bureau vous faites un glisser déplacer tout simplement Et il se retrouve sur votre bureau Vous voulez le supprimer, vous faites un clic droit Supprimez le raccourci et votre raccourci dégage C'est super simple, c'est franchement super bien fait C'est une version bêta, il vous suffit Alors là je suppose qu'il va y avoir des franges dégueulasses Si vous voulez l'avoir il suffit tout simplement d'aller sur le site de Synology De vous inscrire en tant que testeur de la bêta Ils disent que ça prend un certain temps Qu'ils doivent modérer etc. votre inscription Savoir si, oui, non Bref vous vous inscrivez et 30 secondes plus tard Vous recevez un mail pour vous dire Oui c'est bon, voici les mots de passe pour télécharger la version bêta Evidemment c'est une bêta Donc si vous n'avez pas de sauvegarde de votre NAS Ça peut être risqué Moi je joue un petit peu à l'apprenti sorcier là Parce que si ça crache demain Je serai le premier à aller sur Twitter A dire oui c'est admissible tout ça Donc attention s'il y a des données importantes Moi il y en a mais bon Comme je vous dis De ce que j'ai vu elle est quand même très stable Faites attention Je ne vous encourage pas à le faire Si vous voulez le faire faites le Mais en votre âme et conscience C'est tout ce que j'avais à vous dire C'était juste une présentation rapide De cette desktop Diskstation Manager 3 bêta La version finale je ne sais pas trop pour quand c'est prévu Je ne me suis pas renseigné C'est vraiment un podcast à l'arrache C'était Locan pour Locan.fr Passez une bonne nuit, soirée, ce que vous voulez Et à très vite Ciao ciao PUSH THE TEMPO PUSH THE TEMPO PUSH THE TEMPO PUSH THE TEMPO C'est parti.